Oui, merci Monsieur le Maire. Ce vœu est relatif à l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, qui est un fleuron de l'université depuis 1882. On ne présente plus l'école, aussi prix Nobel, qui accueille des plus grands chercheurs situés au cœur du 5e arrondissement. Le projet de requalification et d'extension avait été voté en 2015 par le Conseil de Paris. Sept ans plus tard, c'est un euphénisme que des attentes ont été déçues en termes de contrôle budgétaire et de préservation du patrimoine. Premièrement, j'ai été intervenue en avril 2021 pour déplorer le surcoût budgétaire. Il s'élève désormais à 50 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 28% par rapport au budget initial de 176 millions d'euros, d'un projet financé à 80% par la ville. Les résultats de l'audit, dont nous avions salué la réalisation, n'est pas rendu public, malheureusement, et ont pointé de multiples dysfonctionnements et proposé plusieurs scénarii. Près d'un an après ces conclusions, la maire de Paris n'a toujours pas tranché. La phase 2 verra-t-elle le jour ? Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire un petit peu de silence, s'il vous plaît, pour écouter l'intervenante ? Merci. Oui, la phase 2 verra-t-elle le jour ? Sous quelle forme ? Des économies seront-elles faites ? D'autant que 30 millions supplémentaires ont été versés au budget au titre du plan de relance. Deuxièmement, on annonce une destruction totale de l'emblématique école Art Déco. Table rase du passé, rien de moins. Le patrimoine bâti a un sens, il serait nécessaire qu'il soit pris en compte. Il m'a été refusé, déjà, j'avais demandé un inventaire du patrimoine, il m'a été refusé. L'Association nationale patrimoine-environnement s'est vue, elle aussi, refuser sa demande d'inscription et de classement des façades et des intérieurs en 2017. Avec mon collègue François Conneau, nous attendons toujours que la ville de Paris garantisse que l'ensemble du nouveau campus soit entièrement et uniquement réservé à l'école, à l'enseignement et aux activités scientifiques et de recherche, que les conditions de travail des étudiants et des chercheurs y soient préservées et qu'ils contribuent ainsi au rayonnement international de l'ESPCI et à l'attractivité du quartier latin. Face à l'inertie de l'exécutif, nous proposons que tous les partenaires se réunissent autour d'une table et qu'une stratégie soit élaborée pour répondre au surcoût, respecter les délais de fin de travaux et maintenir l'ambition initiale. Je vous remercie.